Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver encore une fois. Écoutez, j'avais vraiment envie de vous poser cette question-là aujourd'hui. Est-ce que tu es heureux, heureuse? Parce que moi, je ne l'ai pas toujours été. J'avoue qu'il y a un peu plus de trois ans et demi maintenant, j'étais vraiment aux prises avec un grand mal de vivre. Je suis même tombée en dépression, en burn-out, suite à de nombreux mauvais choix, en fait. Ça m'a pris un temps avant de prendre conscience que je manquais d'amour de moi-même, que ma valeur, que l'estime que je me portais était déficiente, que je me rejetais, que je faisais de nombreux mauvais choix, tant personnels que professionnels au niveau du travail, qu'il y avait beaucoup de choses que je choisissais en fonction de faire plaisir aux autres, de dire oui aux autres, plutôt que de me dire oui à moi-même. Puis je portais, écoutez, ça causait beaucoup de friction dans ma vie intérieure et dans ma vie aussi avec d'autres personnes importantes, comme ma mère, qui était une relation significative, avec qui j'étais en conflit. Ça fait que j'avais beaucoup d'irritabilité, beaucoup de déception. Bref, j'étais complètement perdue, désalignée d'avec qui j'étais. J'étais véritablement, c'est sûr que c'était pas tout le temps dans le drame extrême, mais au fil des années, à force de cumuler tous ces mauvais choix-là et de m'abandonner, puis tout ça, ça se jouait vraiment inconsciemment, bien, j'ai fini par vraiment perdre pied. La vie me le ramenait fortement pour que je comprenne que j'avais besoin de me réorienter. Puis pourquoi je vous dis ça? Bien, c'est parce que j'ai su émerger vraiment renaître de mes souffrances, renaître, puis je dis par amour. C'est le titre de mon dernier livre que je vais vous présenter tout à l'heure, parce que j'avais envie de partager ça avec vous, de nourrir cet espoir-là, que malgré le fait très souvent qu'on a la tête bien pleine de connaissances et de compétences, bien, on y arrive pas. Puis là, on se dit, bien, écoutons, j'étais partie, il me semble, ça allait bien, là, tu sais, j'étais sur une bonne lancée, je mettais des choses en place, conférences, ateliers, livres, etc., puis je m'abandonne encore, ça fonctionne pas, j'ai l'impression de retourner à la case départ, puis même des fois de reculer. Bref, pour moi, c'est super important, parce que pour aller nourrir l'espoir, que c'est possible, puis que j'en suis même la preuve vivante, que si j'y suis arrivée à 43 ans, vous le pouvez, vous aussi. Fait que c'est exactement pour ça que j'ai donné vie à ce beau livre-là, par amour, puis je dis même pour notre paix commune, pour oser, non pas ajouter des connaissances et des compétences. Oui, c'est un coffre à outils très complet, c'est même le coffre à outils que moi, j'aurais voulu recevoir à l'aube de ma vie, mais c'est surtout pour vous aider à vous alléger, c'est-à-dire à en enlever, parce que tout est là, au cœur de soi. Alors, s'alléger, ça veut dire se libérer souvent de l'emprise de l'ego, s'affranchir de la société, des exigences de la société, de la performance, de la vitesse à laquelle on vit, parce que ça ne va pas se ralentir tout seul. Alors, c'est aussi de prendre en partie la responsabilité sur sa vie, oser dire non, parfois aux autres pour se dire oui à soi, apprendre à s'accepter pour enfin s'aimer véritablement tel que l'on est, ombre et lumière. Il y a beaucoup de choses, mais c'est à la fois tellement simple quand on peut reconnecter avec qui on est véritablement. C'est ça pour moi, renaître. C'est renaître à soi, renaître à qui on est, réapprendre à se connaître et à poser cette valeur-là sur le bel-être humain que l'on est. S'affranchir, je l'ai dit, mais aussi se réaliser pleinement, donc aller nourrir son goût à la vie, qu'est-ce qui fait joie, qu'est-ce qui fait sens. C'est super important, c'est ultra nourrissant, et c'est ce qui nous donne la banane à chaque matin. Et ça, malgré les aléas de la vie, je tiens à le dire, parce que je sais que mes contemporains, mes collègues français, vous allez dire que ce n'est pas une vie de bisounours. En effet, il y a des épreuves sur notre chemin, il y a des deuils de la maladie, et ça fait partie d'un chemin de vie de tout être humain. Mais au-delà de tous ces aléas-là, on peut quand même jouir de notre vie et la kiffer. Alors, c'est ce que je vous invite à faire. Je vous présente mon petit dernier, Renaitre par amour de la souffrance à l'émergence. Il est paru chez vous dernièrement, le 13 janvier 2020, France, Suisse et Belgique. Alors, je vous invite à le découvrir, je vous invite à le lire, le parcourir, le lire, et à intégrer ce qu'il y a là-dedans. Je vous invite aussi à me joindre sur un groupe gratuit, privé sur Facebook, qui s'appelle « 168 jours pour Renaitre ». Je serai là pour vous, pour moi, pour que l'on puisse tous grandir ensemble en humanité. Alors, je vous mets les liens sous la vidéo. Je vous dis qu'il est disponible dans toutes les bonnes librairies, en ligne, peu importe. Alors, voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps d'entendre ce beau message que j'ai envie de partager au monde entier. Alors, je vous embrasse, puis je vous dis à bientôt. Ciao!